Pense à quelque chose de cool Uzo, pense à quelque chose de cool Hey, salut à tous, c'est Uzo Tzuki, aujourd'hui on se retrouve sur le nouveau Resident Evil Et pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis quelques années sur ma chaîne YouTube Et bah, je vais vous dire, je déteste les jeux d'horreur parce que je suis une grosse flippette Et je me suis dit, je vais me faire un let's play sur ce jeu, je suis obligé, en face cam Du coup, sans lumière, mis à part celle qui éblouit mon fond vert pour qu'il marche Et on va faire ça dans le plus grand professionnalisme En lançant une nouvelle partie, alors le jeu est en ultra, je joue avec une manette Pour minimiser tout ce qui est bruit de clavier ou quoi que ce soit Et pour vous profiter à fond de l'aventure Allez, c'est parti, on commence le jeu en mode normal Salut chérie, je voulais juste te faire un petit coucou et te dire que je t'aime Oh, bonne nouvelle, je vais bientôt rentrer à la maison, oui J'ai hâte de rentrer, de finir ce travail de babysitting Et de retrouver mon mari adoré Tu me manques Oh, il faut que je retourne travailler Je t'aime, Ethan Tu me manques tellement Je t'embrasse très très fort A très vite Je t'aime, je t'aime Un peu Reste, à l'écart C'est Mia. Elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle est de retour. On la retrouverait. Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'en sais rien. Écoute, je ne sais pas comment. Mais elle est revenue d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être des conneries, mais elle veut que je vienne la chercher. Elle est où ? Delvie. Delvie en Louisiane. Mais ça fait trois ans. Je sais, je sais, mais si c'était bien elle, je vais en avoir le cœur net. Ok. Donc là, on conduit une voiture. On peut contrôler la vue. Franchement, déjà, graphiquement, c'est beau. C'est beau, c'est beau et ça nous met directement dans l'ambiance. Ça, c'est cool. Bon, pour l'instant, on est en journée. Après, ça reste un resident evil. Même si j'apprécie vraiment ce changement de passer maintenant à une vue comme ça. Bon, par contre, j'ai cru qu'on ne voyait pas nos pieds. Je me suis dit, putain, encore un FPS où on ne nous modélise pas les jambes. Ça, c'est pas cool. Donc, allons donc. Donc, en gros, c'était sa femme. Il lui est arrivé quelque chose. On ne sait toujours pas qu'est-ce que c'est. On suppose que comme c'est un resident evil, ça va être un virus. Donc, retrouvez Mia. Ok, voilà l'objectif. Et on va y aller dans ce grand manoir. Qui paraît très lugubre. En tout cas, il est fermé. On va passer par le côté. Il y a un petit chemin. Donc, je vais un peu me familiariser avec les touches. Ça, c'est email de Mila. Donc, ok. Deux femmes, viens me chercher. D'accord. Donc, on a un petit truc. On a l'inventaire, donc, qui est ici. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est pour parer. Ça, c'est pour s'accroupir. Ok. Donc, on voit à peu près les touches déjà disponibles. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Rejoins-nous. Ok. Bon. Accept son don. Bon. A peine quelques minutes du jeu, ça commence à devenir un petit peu lugubre, cette histoire. Alors. Promenons-nous dans les bois. Euh, oui. Je commence à chanter. D'un coup, il y a un mec. C'est un peu chelou ce mec, non ? Trouvez pas ? En tout cas, ce n'est pas moi qui irai chercher ma femme ici. Je lui demanderai qu'elle me rejoigne moi et pas... Caisse de merde, quoi. Qu'est-ce qu'elle se démerde ? Qu'est-ce qu'il mange ? C'est une bête ? Elle a été déformée ? Je ne sais pas ce que c'est, mais... Putain, regardez-moi ça. Ça a l'air d'être un dessert. En tout cas, ils n'ont pas été très gentil avec ces animaux. Bon, on va avancer. Il y a de la fumée par là. Ils ont brûlé quelque chose. Permis de conduire. Ce n'est pas le permis de conduire de notre femme ? Permis de conduire de mial et recouvert d'une étrange substance noire. Effectivement. Ça ne sent pas bon, cette histoire. Ok, je suppose qu'on va devoir rentrer par ici. Ça fait un peu glauquin. Mais merde, ça commence. Franchement, ça ne donne pas du tout envie d'avancer. Putain, sa mère. Ça ne marchera pas. Oui, je m'étonne. Il doit avoir une clé ou un truc comme ça. Ah ouais. Non, mais ça, ça me fait penser à la démo que j'avais testée. Oh. Dégueulasse. C'est dégueulasse. Un corbeau au micro-ondes. Oh putain, les mecs, ils sont dégueulasse. Plus de 20 personnes disparaissent en deux ans. Franchement, c'est... Oh. Mais c'est en mode décontamination ici. Depuis, moi, je bosse deux ans du coup. En tout cas, c'est... Je pense que Mia serait là. Putain, c'est horrible. C'est horrible. C'est pas le genre de truc que je kiffe en plus. Oh, sa mère. Putain. C'est une photo de femme. Ouais, c'est sûrement les propriétaires. Je m'imagine que si on a un trouble déjoncteur, normalement, on pourrait tout refaire marcher. Je crois que la... On veut pas nous faire... Ok, là, on met une cassette, normalement. Des photos d'une cellule. On peut pas les récupérer, on doit les laisser. Ok. Attends, c'est glauque comme on verse, quand même. C'est glauque, c'est glauque. C'est moi qui vous le dit. J'ai le cœur qui palpite. Vous savez, c'est le genre de jeu où dans Outlast, j'avais... Ah bah, je vais pas vous mentir. J'avais carrément... Rage kit. Ça ne fonctionne pas. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Nouvelle sauvegarde. Ok. Une sauvegarde ? Hum. Maison abandonnée. Ok. Si on arrivait à trouver... Attends, j'ai cru qu'il y avait un bec de texture, mais non ? Attendez. J'ai vu une ombre ! Ah ouais, non, je suis pas rassuré. Je suis pas du tout rassuré. Je suis pas du tout rassuré. Bon, on va mettre, je pense, la cassette dans le magnétoscope. Est-ce qu'il va déplancher un événement ? Alors, c'est quoi tout ça ? Arroche-toi pour que le son soit correct, cette fois-ci. Je veux pas un remake d'Amarillion. Mec, c'était il y a deux ans. Je me tappais le doublage. C'est nouveau, là ? Je le sens pas. Encore ? Alors, sois pas étonné si on doit le virer. Nouveau plan. C'est une zone jouable. On peut... Et ensuite, on tourne l'intro. Comme d'habitude, quoi. Et n'oublie pas de dire le nom de l'émission, cette fois. T'inquiète. Ce soir, dans Sea World Gators, un autre trou paumé sans intérêt. Ça te va ? On reprend. Donc, ok. On est au centre d'une sorte d'émission un petit peu... Un peu comme fait notre cher Mamie Twink. Exploration Expérience Nocturne. On peut plus... On peut plus mode... On bat les couilles de tout, quoi. Et non, c'est ouvert. Ouais, Mamie Twink ne ferait pas ça, par exemple. Mamie Twink, il rentrerait pas, tu vois. Je sens qu'il va... Je sens qu'il va leur arriver quelque chose de bien bien. C'est méchant. C'est quoi l'histoire, André ? Une ferme abandonnée, une famille disparue dans des circonstances suspectes. La routine. Tu te dis que ça fait combien de temps que la maison est abandonnée ? Trois ans. Oh ! Oh ! Ah bah ouais. Hé, Clancy, filme un peu ça. Ça peut faire un bon plan de coupe. Donc, une famille de Peckno disparaît... Pas des Peckno, les Baker. Jack et Marguerite Baker. On peut ouvrir, quand même. Ça paraissait moins pourri que quand on est passé nous. Rappelez-vous. Des fausses tomes aperçées dans le biais. Ah, c'est un autre journal, carrément. Il n'y a pas le corbeau. Bon, ça, c'est toujours pourri. Il est passé où, André ? Qu'est-ce qu'il est passé à André encore ? En tout cas, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Vu qu'il y avait encore des choses qui étaient là, qui commençaient à pourrir. Vu que ça a dû pourrir. Attends, on ne peut pas pousser la porte. Il faut que ce soit lui qui le voit. Je ne veux pas savoir, moi, je me casse d'ici. Vous faites flipper avec votre maison là. André, tu es passé où ? Il n'y a pas les photos qui sont éparpillées. C'est la famille dont parlait André. Je suis d'accord, vas-y, vas-y. On se casse, ma polé, allez. Allez, allez. C'est pas mon kiff. Franchement, pas du tout. Je sais qu'il y a quelque chose en bas. Non ! Tu veux un plan de moi en train de descendre l'échelle ? Je ne sais pas. Je sens le truc bien pourri. Oh non, du père. Il y a un caméraman qui descend avec ses deux mains. Il y a André. Il y a André. Il y a un caméraman qui descend avec ses deux mains. Oh mon dieu. Moi, je me casserais, mec. Mais je me casserais, c'est un truc de ouf. Il ne faut pas être barjo pour rester ici. Mais bon, on va quand même y aller. Putain. J'espère qu'ils ne sont pas encore en bas. Attends, on se méfie maintenant. Ok. Oh, les escaliers. Oh, le truc. Le non-retour, quoi. Là, c'est sûr que le retour n'est plus possible, quoi. En tous les cas, il n'y a plus les cadavres. C'est de l'eau, c'est de l'eau. Allez. On se calme, c'est que de l'eau. On va essayer de s'infiltrer assez rapidement. Aller. J'espère qu'il y aura... Il y aura des... Ok. Ok. On se calme, c'est de l'eau. Motivation... Sous-titrage ST' 501 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 Et on se retrouvez Sous-titrage ST' 501